Bonjour à tous et excellente année 2021. Je commencerai par un rapide bilan de l'année 2020, une année qui aura été marquée nécessairement par la pandémie, par le Covid-19, qui a touché l'ensemble de notre territoire et n'a pas épargné Chartrette. Avant toute chose, j'aimerais remercier l'équipe municipale, l'ensemble des agents de notre ville qui se sont mobilisés pendant toute cette période et qui ont été présents au quotidien pour nous aider à maintenir l'ensemble des services publics de la ville. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des conseillers municipaux qui, bien qu'installés tardivement le 23 mai, se sont mobilisés très rapidement pour reprendre l'ensemble des dossiers dont ils ont la charge et les mener à bien. Lors de la campagne municipale, nous nous étions engagés à renforcer la dimension de la démocratie participative. Cela a pris tout son sens dès les premiers jours dans la prise en compte de la problématique du Covid par le travail partenarial qui s'est mené avec les associations, avec les élus, avec l'éducation nationale, avec les commerçants et l'ensemble des acteurs de notre commune. En cette période de crise, il nous a semblé particulièrement important de communiquer avec chacun d'entre vous pour vous maintenir informés de l'évolution de la situation. 2020 aura été une année particulière à cause du Covid avec, d'un point de vue financier, principalement trois conséquences. La première, c'est qu'on a voté le budget assez tardivement en juillet, alors que l'année était déjà bien entamée. La deuxième, c'est que ça contraint un peu notre volonté d'investir parce que dans une période de confinement, c'est toujours compliqué de concevoir, d'animer des comités. Donc on a un plan d'investissement qui a tardé à démarrer. Et puis la troisième conséquence, c'est sur notre budget de fonctionnement. Alors sur le budget de fonctionnement, on a eu des dépenses imprévues, bien sûr, auxquelles il a fallu faire face pour l'école, par exemple, les masques, entre autres, mais aussi des économies un peu forcées, malheureusement, notamment sur quelques événements. Mais la bonne nouvelle en cette fin d'année, c'est qu'on a pu terminer avec un budget d'investissement légèrement excédentaire, pas encore suffisamment pour bien engager les grands projets de Chartret, mais en tout cas, la satisfaction, c'est qu'on a tenu notre budget par rapport à ce qu'on avait prévu au mois de juillet. Cette année, le CCS a été particulièrement sollicité par rapport à la situation Covid et par rapport aux deux périodes de confinement, puisqu'un listing avait été mis en place afin de solliciter et de prendre soin justement des personnes âgées, fragilisées, isolées. Des bénévoles ainsi que salariés ont donc sollicité par téléphone régulièrement ces personnes, parfois en allant leur rendre visite pour vérifier que tout allait bien, bien sûr, en respectant les gestes barrières. Le portage de repas a continué d'être assuré, bien sûr, c'était aussi le moyen de prendre des nouvelles et pour voir si tout se passait bien, puisqu'il faut rappeler que nos personnes âgées sont plutôt en situation d'isolement. Des aides aux courses ont été mises en place, ainsi que des aides pour aller récupérer des médicaments. Les bénévoles ont été aussi sollicités et se sont mobilisés pour accompagner des personnes âgées au niveau de consultations médicales. Et je tiens donc particulièrement à remercier ces bénévoles qui se sont impliqués et aussi les salariés du CCAS qui ont été vraiment très présents. De l'année 2020, je retiendrai d'abord le travail essentiel et non moins discret du service de l'urbanisme qui vous a accompagné tout au long de l'année pour vos projets de construction, de rénovation et d'extension et qui permettent à notre village d'avoir une harmonie d'ensemble en respectant les règles du PLU. Je retiendrai ensuite l'adoption le 21 novembre dernier du plan Chartrette en transition qui va nous conduire sur les six prochaines années dans une transition écologique profonde du village et améliorer notre impact sur l'environnement. Enfin, je retiendrai de cette année 2020 tous les travaux qui ont pu être conduits, ceux sur l'éclairage public, ceux sur les mobilités douces, l'adoption et la mise à jour d'un permis de végétaliser qui vous permet d'embellir le village et de participer au fleurissement du domaine public. Cette année 2020 est en réalité une belle rampe de lancement sur l'avenir. Comme nous nous étions engagés, les travaux de la restauration scolaire ont enfin débuté. Même si pour ce faire, nous avons été confrontés à de nouveaux défis pour des études de sol complémentaires et surtout, surtout le maintien de la prestation du midi pour ne pas pénaliser les enfants. Je retiens le formidable investissement de l'ensemble des agents du service technique sur le site de l'école afin de garantir les meilleures prestations d'accueil sur ces équipements. La plus grande réussite du service enfance fut d'avoir maintenu les services scolaires et périscolaires durant cette période si difficile, avec une mobilisation sans faille des enseignants et des équipes municipales. Les animateurs, les services techniques se sont mobilisés à 200% pour permettre un accueil dans les meilleures conditions des enfants chers traitois. Nous avons donc gagné notre pari, un accueil de grande qualité pour nos petits chers traitois. Avec cette période de crise, la communication a eu un rôle prépondérant. Il nous est apparu opportun de revoir nos outils à travers les réseaux sociaux, le magazine municipal, mais également avec la création d'une application mobile. Elle a été téléchargée déjà plus de 600 fois. Elle est faite pour vous et fonctionne grâce à la remontée de vos signalements et nous permet notamment de mener des actions, comme ça a été le cas, envers les commerces locaux. On a également travaillé sur le renforcement de notre présence dans la presse locale. Sur le volet associatif, la Commune a maintenu son niveau de subvention. Néanmoins, je me joins à tous les bénévoles qui vivent des moments compliqués mais qui sont toujours partants pour contribuer au dynamisme de la Commune. A cet égard, nous avons mis en place un forum des associations New Look. On a eu un vrai programme d'animation lors des week-ends des Journées du patrimoine. On a fait également une ludothèque éphémère et nous avons pu mettre en place des cours associatifs en ligne. La communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau n'existe que depuis trois ans et Chartrette en fait partie. En 2020, l'agglomération a continué le développement de l'offre des transports en commun, notamment en finançant les navettes qui permettent à beaucoup de Chartrettois de rejoindre la gare de Bois-le-Roy sans difficulté pour le stationnement. Le transport à la demande pendant les heures creuses fait aussi partie de l'offre de services. Sur le volet des marchés publics, nous avons lancé, par le biais d'un comité participatif, un appel d'offres pour le renouvellement du marché de prestations de restauration communale. Une révision complète de l'ensemble des contrats d'assurance de la Commune est en cours, avec pour objectif d'avoir des contrats le mieux adaptés à nos besoins actuels et, dans la mesure du possible, de dégager des économies. L'année 2021 marquera bien sûr le lancement de nos projets, ceux que nous avons portés pendant notre campagne et qui restent toujours actifs à ce jour. L'école, bien sûr, l'accès aux soins, mais également la transition écologique. Pour chacun des projets, nous aurons à cœur de garder en tête trois axes. L'écologie, bien sûr, l'aspect financier de ceux-ci et le rôle sociétal de chacun d'entre eux. 2021 verra également le changement de nos habitudes. C'est pourquoi, dès à présent, nous avons décidé de créer un espace de co-working à l'espace culturel pour accueillir tous ceux d'entre vous qui souhaiteront s'y installer, même temporairement. Sur le volet écologique, notre commune est la première à s'être dotée, à l'échelon local, d'un véritable programme pluriannuel d'investissement et d'action. Les premières verront le jour dès cette année. Sur l'aspect financier, nous veillerons à rechercher toutes les ressources et subventions nécessaires pour nous permettre de développer nos projets et d'investir. 2021 doit être l'année du véritable lancement de nos projets. Avec l'ensemble des élus, nous avons identifié une trentaine de projets que l'on a classés et ça nous a permis d'établir un plan d'investissement pour les années 2021 à 2024. Je peux vous dire que les projets qui ressortent sont l'école, l'accès aux soins, la transition énergétique et écologique, bien sûr, la voirie et puis les mobilités. Dès les premières semaines de l'année, nous allons pouvoir lancer les études, travailler sur la conception des projets, déposer les premiers dossiers de subvention pour profiter des opportunités que le gouvernement va offrir en donnant des capacités de subvention importantes au travers de la région et du département. Voilà, donc nous allons nous mettre au travail très très vite. Ça va être une année passionnante, je l'espère pour nous tous. Notre priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir installer et de pouvoir rechercher deux médecins généralistes sur notre commune de Chartrette. Ce pourquoi on part dans le projet d'accueillir ces médecins, de réhabiliter justement l'ancienne poste. Et puis, au jour d'aujourd'hui, nous avons donc engagé une réflexion commune avec la municipalité de Bois-le-Roy afin d'offrir une meilleure offre de soins. 2021 sera l'occasion de concrétiser les premières actions de Chartrette en transition. Nous allons finaliser l'audit énergétique des bâtiments publics et nous permettre d'envisager des travaux d'amélioration de leur performance énergétique sur le court, moyen et long terme. Nous allons ensuite lancer un chantier participatif à l'Espace des vergers qui permettra de défricher une zone de plus de 4000 m2 et de la re-rendre aux habitants dans un lieu convivial et naturel. Nous allons changer nos pratiques d'entretien des espaces verts avec la mise en place d'éco-pâturage dès les premiers mois de l'année. Enfin, nous allons travailler à l'amélioration des mobilités douces ainsi qu'au recours aux transports en commun avec la création d'un parking relais supplémentaire pour la ligne 44 qui vous permet de rejoindre la gare de Bois-le-Roy. L'agrandissement de la restauration scolaire devrait se terminer aux vacances de Pâques ce qui permettra de doubler la capacité d'accueil des enfants. Nous allons également faire appel à un cabinet d'études pour un audit de la rue Foch, axe très fréquenté mais qu'il nous faut retravailler aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes. Notre priorité est la reconstruction de l'école maternelle. C'est un projet ambitieux qui, vous en doutez, ne se fera pas du jour au lendemain. Dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre la phase d'études en prenant en compte le groupe scolaire dans son ensemble centre de loisirs, école et halte garderie. C'est un projet qui devra répondre à la fois aux enjeux énergétiques mais également démographiques. En effet, nos structures aujourd'hui sont arrivées à saturation. Le secteur culturel et sportif a été un grand sacrifié du Covid. Persu à tort comme un divertissement non essentiel, ces activités qui nous font pourtant rire, bouger, qui nous permettent d'échanger, seront soutenues par la Commune. Avec une programmation culturelle, raisonnée, que nous espérons remettre en place dès le mois de mars 2021, la Commune aura un vrai rôle à jouer dans la relance du monde du spectacle. Avec les épisodes de confinement que nous avons vécus, nos modalités de pratiques sportives ont changé. Aussi, nous travaillerons en 2021 sur l'évolution de nos équipements sportifs de proximité. En 2021, nous aurons pour objectif de faire entendre la voix de Chartrette dans divers sujets. La cuisine centrale, la mise en place de procédures d'achat regroupant plusieurs communes et dégageant une économie directe pour chacune d'entre elles, la recherche d'une solution pérenne pour l'accueil des gens du voyage sur le territoire. Et enfin, nous avons comme objectif de mettre un arrêt supplémentaire sur le circuit actuel des navettes. Cet arrêt, si le projet aboutit, serait localisé le plus proche possible du croisement entre la rue Foch et l'avenue du Général de Gaulle, tout en respectant toutes les contraintes de sécurité routière qui s'imposent à nous. Je souhaite une très bonne année 2021 pour les projets de la Commune et puis pour vos projets personnels. Une très bonne année 2021 qui, je suis sûre, sera 100 fois meilleure par rapport à l'année 2020. Malgré la période particulière, nous vous souhaitons une bonne année 2021. Et que nous laissions derrière nous une année 2020 qui fut un peu particulière, on va dire, pour aller vers de nouveaux horizons qui seront, je l'espère, beaucoup plus propices. Qu'elle soit l'occasion de se retrouver pour lancer de nombreux projets ensemble. Que celle-ci soit porteuse d'espoir, d'optimisme, et que vous ayez plaisir à vivre des moments conviviaux ensemble avec ceux que vous aimez. Je vous souhaite à tous, à vos familles, à vous les enfants, une très belle année 2021. Je vous présente mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Santé, bonheur, prospérité. Bonne année 2021. Au nom des services techniques de la mairie de Chartret, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Et sachez que les services municipaux sont à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner dans votre quotidien. Je profite de ces dernières images au nom de l'ensemble de l'équipe municipale de Chartret pour vous souhaiter à tous et à vos proches une excellente année 2021, la santé bien sûr, et beaucoup de bonheur à tous. A très bientôt.